qui dit mois de février dit reprise de la c1 de la champions league huitième de finale match allé match retour saison 2021 2022 je vais un peu bien te parler des statistiques des huitièmes de finale de la champions league et mes conseils pour parier sur ce stade de la compétition donc attention focus sur les huitièmes de finale de la champions league saison 2020 saison 2021 avant de parcourir avec toi les statistiques de la champions league huitièmes de finale je te propose je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait je t'en remercie d'avance alors ce que j'ai fait c'est que j'ai été reprendre les cinq dernières saisons de la champions league donc les cinq années précédentes rien que les huitièmes de finale évidemment et j'ai été voir les statistiques en termes de but pour ces huitièmes de finale donc la question c'est tiens parce que le jeu est plutôt fermé en huitième de finale ou est-ce que le jeu est plutôt ouvert de nombreux buts en huitième de finale il y a-t-il une différence entre le match allé le match retour on a tous nos idées on a tous nos préjugés sur ce que sont les huitièmes de finale donc certains ont dit non en général il n'y a pas beaucoup de buts en huitième de finale d'autres vont dire il y a plus de buts au match retour qu'au match allé c'est bien ces discussions là mais à un moment donné il faut regarder les chiffres les chiffres ne moins jamais et donc j'ai regardé les statistiques des cinq années précédentes d'abord en termes de nombre de buts mais tout simplement le nombre de buts sur les huitièmes de finale c'est oui match oui match allé huit match retour donc j'ai pris mon petit carnet pour noter les chiffres que je ne connais pas par coeur évidemment et j'ai bien différencié match allé de match retour c'est très important sans doute bien alors concernant les le match allé en termes de nombre de buts alors il y a eu 122 buts sur les cinq années précédentes sur le match allé ça veut dire 3,05 buts par match quant au match retour sur ces cinq années précédentes il a eu 3,3 28 buts par match premier constat c'est quoi c'est que on est dans une compétition où on a en tout cas au stade des huitièmes du final où on a plus de buts que la moyenne dans les top championnats européens dans les championnats majeurs européens entre 2,5 et 2,6 buts par match pour te donner un point de comparaison ici champions league match allé 3,05 buts on arrondi trois buts match retour j'arrondi 3,3 buts par match premier constat plus de buts que dans le football moyen deuxième constat plus de buts dans les matchs retour que dans les matchs allé on peut un peu comprendre ça instinctivement c'est qu'on peut se permettre plus d'observation sur le match allé et on n'est pas pressé de mettre des buts au match allé alors que dans le match retour évidemment si une équipe doit rattraper un certain nombre de buts et bien le match va être plus ouvert une des deux équipes au moins sera plus offensive et donc plus d'espace bref ça ça semble assez logique ok parce que là où j'étais surpris c'est qu'il y ait quand même beaucoup plus de buts qui sont du moins sur les cinq dernières années beaucoup plus de buts que je ne le pensais honnêtement et on a plus de trois buts par match en moyenne c'est vraiment pas mal c'est l'équivalent d'un championnat avec énormément de buts donc ça c'était en termes de buts par contre ce que je veux te dire aussi c'est de faire attention pourquoi parce que j'ai observé sur les cinq années précédentes que d'une saison à l'autre il y a énormément de variabilité je te donne un exemple sur le match allé ok il y a eu uniquement 18 buts sur la saison 2018-2019 18 buts en 8 matchs donc 18 buts au total sur les 8 matchs ça c'est le plus bas de ces cinq dernières années et le plus haut c'est 34 buts donc on est presque du simple ou double et donc d'une saison à l'autre on peut passer de 18 buts à 34 buts sur cette manche allé sur les 8 matchs donc attention beaucoup de variabilité la variabilité c'est ce qui fait l'incertitude c'est ce qui fait que personne ne peut dire si les huitièmes de finale qui vont arriver bien seront des huitièmes de finale avec énormément de buts ou plus de buts c'est pour ça que la vision doit toujours être long terme on se positionne sur des moyennes ok quand au match retour bien là le minimum était de 20 buts et le maximum de 33 buts donc là c'est un peu plus serré qui c'est un peu plus stable un peu moins volatil comme on dit sur les matchs retour évidemment sur les cinq années précédentes alors la question c'est j'ai pris cinq années faut-il en prendre 10 15 20 je me suis dit que c'est un bon compromis cinq années ok ça donne quand même au total bien ça fait cinq fois oui ça fait quarante matchs allé quarante matchs retour pour faire des statistiques si tu prends dix années ça peut être un peu plus précis mais voilà ce que le football n'a pas fort évolué entre le match des saisons il ya dix ans et les saisons d'aujourd'hui donc c'est toujours un compromis à voir et pas vraiment de vérité j'ai décidé moi de prendre les cinq dernières saisons alors donc ça c'est clair le nombre de buts par match ok maintenant nous les parieurs ce qui va m'intéresser vraiment c'est de savoir notamment l'indicateur qui m'intéresse c'est le nombre de matchs avec plus de 2,5 buts alors à ton avis dans les championnats major européens en pourcentage quel est le pourcentage de matchs avec plus de 2,5 buts et je te laisse quelques secondes pour réfléchir et bien il ya 50 % entre 50 et 55 à ce moment légèrement tu peux revenir 50 % des matchs ont plus de 2,5 buts dans les championnats majeurs européens ici ça explose complètement sur les matchs allé les huitièmes de finale 60 % des matchs ont plus de 2,5 buts ça correspond à quoi 60 % des matchs ça correspond à une cote moyenne de 1,67 ça veut dire que pour tous les matchs où tu es au dessus de 1,67 à 1,70 en cote pré match plus de 2,5 buts ben ça peut être intéressant à regarder déjà là où normalement moi moi personnellement quand je suis en championnat j'aime bien taper au dessus de 2 me mettre au dessus de la moyenne des 50 % ici on peut déjà avoir un intérêt en tout cas moi j'aurais déjà un intérêt en voyant ces statistiques là pour des cotes au dessus de 1,70 sur les matchs allés match retour c'est incroyable 70 % des matchs 70 % des matchs des 40 matchs que j'ai analysé ont eu plus de 2,5 buts juste énorme comparé aux 50 % des championnats classiques ça veut dire que au dessus d'une cote de 1,43 et bien on est déjà au dessus de la cote moyenne donc voilà on peut se permettre moi l'enseignement que j'ai tiré ici c'est que je peux me permettre en fait d'aller chercher des cotes un peu plus basses en pré match que la cote classique de 2 que j'apprécie je peux aller sur les matchs allés mais je peux me situer au dessus de 1,70 si je prends une marche même au dessus de 1,80 ok mais sur les matchs retour je peux déjà m'intéresser au dessus de 1,50 1,60 donc c'est quand même une statistique assez surprise pour moi j'avoue qu'il y ait autant de buts que ça sur les matchs retour des huitièmes de finale je m'y attendais pas honnêtement sur les cinq dernières années voilà là c'est bien les chiffres maintenant je vais donner mes conseils d'après les chiffres que je vois sur comment toi tu peux aborder ces huitièmes de finale de la championship d'abord le conseil numéro zéro que j'appelais ça le conseil numéro zéro c'est d'ailleurs c'est toujours valable encore plus spécialement en championship parce que je sais que la championship est tentante c'est populaire on voit ça à la télé on a envie de parier ce que je veux dire c'est que tu n'a pas fort tu ne pas te forcer à parier sur la championship parce que c'est la championship et tu vois les matchs à la télé ça c'est le premier conseil que je te donne c'est qu'il n'y a pas plus de de facilité à parier sur la championship que sur tout autre championnat européen c'est une compétition pour un parieur c'est une compétition comme les autres pour un fan pour un supporter c'est mieux et pour un parieur il n'y a rien qui change alors je sais que c'est plus attirant c'est plus sexy que je sais pas moi la seconda ligue espagnole ok mais en tant que perieur tu dois avoir ça de la même manière ça veut dire que ne rentre pas dans les paris de championship parce que c'est la championship et tu dois vraiment avoir une bonne raison d'entrer dans un pari avant de placer ton pari il faut toujours une bonne raison en championship aussi il te faut une bonne raison ne te laisse pas tenter par la force la puissance de l'événement ça serait conseil numéro zéro si jamais tu débutes c'est important d'entendre au niveau des stratégies suggérées que je suggérais et que potentiellement je pourrais utiliser ben ça allait se situer sur des stratégies avec qui vont aller chercher plus de buts on oublie le plus de 1,5 buts parce que les cotes vont être très pareil on va aller plutôt vers le plus de 2,5 voire le plus de 3,5 buts et le btts ça c'est les stratégies classiques sur lesquelles on peut se diriger avec ce genre de statistiques après il y a plein d'autres stratégies possibles je suis d'accord mais si j'essaie de rester simple et efficace dans cette vidéo ensuite le premier conseil c'est justement ce que je te disais avec le code moyenne c'est que tu peux te permettre d'aller chercher en prématch plus bas que vous avec des stades pareils c'est à dire attention je ne te dis pas d'aller parier au dessus de 1,67 systématiquement donc tous les matchs qui sont au dessus de 1,67 tu peux parier dessus c'est pas ça que je veux dire sur les matchs allés début et final non c'est à dire que à la limite tu peux supprimer tous les matchs qui sont à 1,70 et commencer juste à t'intéresser à t'intéresser donc ça veut dire que tu vas les analyser profondément aux matchs qui sont au dessus de 1,70 sur les matchs allés 8e de finale et les matchs retour tu peux regarder pour arrondir tous les matchs qui sont au dessus de 1,50 en cote pré match plus de 5 buts eh bien tu peux t'y intéresser j'ai pas dit tu dois parier tu peux t'y intéresser et commencer à analyser ces matchs là et laisser tomber tout ce qui est en dessous de ça ok ça c'est une philosophie que j'ai c'est que j'aime bien me situer au dessus des cotes moyennes ok en fonction des statistiques ça c'est mon premier conseil deuxième conseil c'est alors là tu as fait on va dire une short list en fonction des cotes pré match mais je ne te conseille quand même pas de parier en pré match de 1 parce que si les cotes vont être plus faibles moi j'ai vu les statistiques là les boucles mais queurs sont courants on est bien d'accord donc les cotes du plus de 2,5 buts je reste bien attention sur le plus de 2,5 buts ici les cotes du plus de 2,5 buts en pré match risquent d'être faibles donc la ratio récompense ce risque reste d'être un peu faible donc ce que je te conseille c'est de rentrer en direct en temps réel pendant le match attendre 15 20 minutes ça va permettre à la cote d'augmenter pourquoi pas attendre qu'elle atteigne 2 ok d'augmenter et en même temps notamment si tu peux voir le match à la télé ou sur un logiciel de statistiques tu peux te faire une opinion sur l'intensité du match et s'il y a des probabilités qu'un but va tomber de préférence dès la première mi-temps ok si maintenant tu veux te cantonner même chose pour le btts si maintenant tu veux te cantonner au pré-match et ne pas te poser de questions alors on va plutôt sur le plus tu devras certainement aller sur le plus de 3,5 buts et là tu vas aller chercher des cotes quand même plus intéressante que le plus de 2,5 elles seront certainement au dessus de deux ok évidemment analyse analyse même si je suis d'accord que c'est très dur c'est pour ça que je ne conseille pas le pré-match parce que c'est très dur à analyser sur la chaine monstic le pré-match parce que enfin quand je dis le pré-match c'est les statistiques l'historique de chaque équipe vu que franchement tu peux pas trop regarder l'historique des deux équipes qui vont s'affronter tu peux pas regarder leur historique dans leurs championnats respectifs parce que si les championnats sont fort différents ok ça peut être valable s'ils sont dans les deux championnats mais si c'est une équipe de céréales italien voilà PSG et Real une équipe de ligue 1 une équipe de ligue espagnole aller analyser les statistiques de chaque équipe dans leurs championnats respectifs n'a plus trop de sens quand elles se rencontrent parce que les championnats sont fort différents aller regarder l'historique des rencontres en championnats entre ces deux équipes tu risque d'avoir très peu de données parce que ces équipes ne se rencontrent pas chaque année donc c'est pour ça que je privilégie vachement le personnellement le live le trading live au pré-match en cours de match basé sur ce que je vois sur les cotes live mais si toi tu es peut-être tu es un expert en analyse pré-match champions league chacun sa spécialité eh bien tu vas plutôt aller te diriger vers un plus de 3,58 où tu vas aller chercher des cotes intéressantes ça c'était le deuxième conseil troisième et dernier conseil eh bien c'est pour le match retour alors ça va de soi je préfère quand même le dire tout ce qui va sans dire encore mieux en disant c'est que dès que tu vas aller parier sur les matchs retour des huitièmes de finale tu vas prendre en compte le match aller évidemment le résultat du match aller et forcément imagine le truc que tu veux éviter c'est un match aller un match retour avec l'équipe favorite qui est à domicile et qui en plus a déjà eu sa qualification qui a déjà un avantage avec le match aller donc a fait un bon score aller a déjà sa qualification et doit juste confirmer sur le match retour à domicile ok c'est peut-être pas en tout cas des scénarios propices à un nombre élevé de buts mais ça ça voilà c'est juste ce que je veux dire il y a plein de scénarios possibles regarde bien l'enjeu le remontada c'est bien ça arrive une fois ça arrive un peu plus souvent de diagnostic je suis d'accord mais c'est pas non plus quelque chose de systématique sur lequel tu peux te baser donc si une équipe a déjà deux ou trois buts d'avance la plupart du temps le match va être contrôlé ok mais ça voilà ça c'est à toi de faire ta propre analyse ok mais ce que je veux dire ici dans ce troisième conseil c'est que tu dois absolument à regarder le score à l'aller et le résultat à l'aller ça va s'en dire donc voilà j'espère que tu as apprécié bien ces statistiques des huitième de finale de la championnistique ces conseils mes conseils qui n'engagent que moi sur cette championnistique huitième de finale si toi tu as d'autres conseils et bien aide aussi la communauté aide moi même moi donne moi des bons conseils t'es peut-être meilleur que moi championnistique mets moi tes conseils dans la description de cette vidéo ok et bien pour m'encourager laisse moi un like si tu aimes bien ces vidéos de type championnistique comme ça mais je pourrais en faire plusieurs 1 pendant le déroulant le déroulement l'avancée de la chaîne aussi je pourrais faire plusieurs vidéos qui pour te donner en permanence mes conseils sur cette championnistique la plus belle des compétitions pour les clubs on est d'accord et ben n'oublie pas si ce n'est pas fait si tu n'as pas eu le temps de le faire pendant la vidéo n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube je te remercie de m'avoir écouté je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment derrière cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo mon ami salle et à bientôt pour la prochaine vidéo